Je vous rends une part très simple, celle qui ressemble à l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a un philosophe, c'est-à-dire qu'il sort de l'environnement en guérilet, et le temps de l'ombre s'extrait, le temps d'un saut, de l'environnement en guérilet pour pouvoir le observer. Donc ça veut dire regarder en arrière, avec le vent, et essayer d'imaginer plus loin. Il fait ce saut-là pour pouvoir retourner plus averti dans l'environnement qu'il y a aussi. Pour ce faire, j'utilise une petite méthodologie qui m'aide, pour essayer de comprendre les problématiques, j'essaie de m'incarner dans un contexte. Vous voyez, les poupeurs russes, les matrioshkas, ces images, je fais la philosophie poupeuse, disons. Quand on a une problématique, en l'occurrence la gestation pour autrui, considérez que c'est toujours le plassant d'un local. La gestation pour autrui, il y a des liens de certaines choses, et en même temps, plassant d'un local. Et donc je vous propose d'essayer de comprendre un peu plus le bocal dans lequel on est, pour comprendre les poissons qu'on somme. Pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent de porter pour l'autre ? Pourquoi il y a des couples qui sont demandeurs ? Bref, étudiez le bocal pour comprendre les poissons, vous avez compris l'image. Donc, le premier bocal que j'aimerais, justement, bien éclairer avec vous, c'est pas du tout le bocal que l'entend, c'est le passé, c'est le bocal contemporain dans lequel nous sommes. La question que nous posons en tant que femme, en tant que général, c'est comment notre société, effectivement, une femme peut porter pour une autre, délégément. Et j'insiste sur ça. J'insiste sur ça parce qu'on pourrait y avoir deux types de discours, je vous fais assez simple, deux types de discours. Premier discours, qui va noyer les poissons, qui va bien m'y avoir fort. C'est le premier discours, c'est celui qui va vous dire, mais vous savez, de toute façon, il y a les mauvais d'un côté, le couple d'intentions riches, dans cette image charité d'un jour, de l'autre côté, la pauvre gestatrice. Donc il y a cette idée, prière, qui serait tenue à venir, finalement, celui d'exploitation, la Générale. Et ça, c'est un discours. Pourquoi il y a le poisson ? Parce que c'est un discours de dénonciateur, qui stérilise le débat, c'est effectivement que la partie des euros, on s'arrête finie le débat. Sauf que c'est pas la réalité. C'est pas une partie de la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe en termes de délégues, c'est un réel, il y a des délégues. Et on ne peut pas penser la Générale à l'autre de se délégue, enfermer le débat sur la Générale en pensant qu'elle s'est délégue. Il y a des délégues dans sa famille, il y a aussi bon nombre de livres, il n'y a pas de délégue. Et vous avez des femmes qui vous expliquent, quand vous regardez le roi dans le vieux, qu'elles ont envie de porter cette affaire et qu'elles sont prêtes à le faire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça, c'est assez là. Comment, effectivement, on peut avoir, en vous remercie, l'envie de porter un enfant pour quelqu'un d'autre que ça ? Donc je ne serai pas sur cette particularité du discours, mais sur l'autre discours qui est plus réaliste, qui correspond au point plutôt occidental de sa famille, je pense aux états-fus, évidemment, à l'Europe, à différents pays. Et pourquoi je parle de ça ? Tout simplement parce que toutes les associations en France qui militent pour la GPA, ce sont des associations qui, elles, n'enverraient pas les personnes qu'elles, finalement, encouragent, avec lesquelles elles sont. Dans tes pays, il n'y a pas des règles fiables. Donc finalement, elles ont les règles aux Etats-Unis ou dans certains pays où il y a des règles cadrées. C'est pour ça que je me réfère en plus à ce discours-là. Ce qui est intéressant, c'est quel est ce discours ? Je crois que ce discours, il est d'abord néolibéral. Alors le mot fait peut-être un petit peu peur. Qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? C'est, Jean-Claude, je vais le dire, ça. C'est finalement le moment où le libéralisme se met au service du capital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis les années 30, la vague néolibérale s'est étonnée. C'est-à-dire que la philosophie générale, ça va être capitalisme. Le but, c'est de sans cesse capitaliser dans tous les champs de sa vie. Que ce soit le champ familial, le champ professionnel, même le champ de la santé. Et l'image que j'ai donnée dans les années 30, les études qui sont faites, quelle est l'image de la vague néolibérale ? C'est la vague qu'on pourrait qualifier d'entrepreneuriale. Le mode d'être du néolibéralisme, c'est l'entreprise. Capitaliser. Et l'entreprise, non pas l'entreprise qu'on perçoit, c'est en quelle mesure la valeur de l'entreprise va aller jusqu'en nous ? On va finir par se penser et chercher à capitaliser dans tous les champs de notre vie. Deuxième vocale, c'est le vocale de l'inérale dans lequel on est. Le vocale de la santé. Là où c'est intéressant, c'est que Foucault vous dit déjà qu'on cherchait à capitaliser dans le domaine de la santé. Ça paraît un petit peu étrange, la santé, pourquoi on cherchait à capitaliser ? Eh bien, Foucault constatait déjà que le fait santé, c'est un fait culturel. La définition de la santé est aussi liée à la culture. Dans certains pays, on n'aura pas la définition. Prenez qui elle sait, qui n'est pas considérée, de la notation en fonction de certains pays, en fonction des normes. Bref. Et donc c'est aussi un fait culturel de la santé. Si vous prenez la définition de l'OMS, qu'est-ce que c'est que la santé ? C'est quand même un fait général. La définition de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir en santé sur certains pays, et puis vous sur d'autres, et puis vous sur d'autres. Ça va donc injecter une forme de relativisme dans le champ de la santé. L'expansion à l'inérale, la santé n'est plus que l'état envers, n'est plus que la définition inverse du pathologie. Je ne sais pas, vous êtes malade ou en santé. Il y a d'autres chances qui vont devenir des normes du fait d'être en santé. Ou pas, comme le fait possiblement d'avoir un enfant ou pas. Donc on voit effectivement que dans cet environnement-là, le relativisme est bien à prendre part importante. Et en fait, ce champ du capital, la mise rentrée dans le domaine de la santé, est dans plein d'autres domaines. Vous avez cette taille du libéralisme, dans le champ de la sexualité aussi, vous pouvez regarder différents travaux qui sont donnés. On voit qu'effectivement, on va chercher à capitaliser dans tous les champs de notre vie, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vie-là, entreprenariale, pour reprendre la chocée. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est un moment. Vous avez d'un côté une gestatrice, et de l'autre côté, un couple d'inventure. Est-ce qu'on pourrait partir du principe qu'il y a la rencontre d'intérêts respectifs ? Vous avez d'un côté une gestatrice. Il y a des choses qui sont potentiellement à l'aider. On ne peut pas dire tout de suite, « Ben oui, c'est l'argent. » Si on voit, on voit la pénibilité de ce qu'il y a derrière, c'est un bœuf de corps, il y a différentes choses. Il y a beaucoup de ouvrages, d'enquête qui sont nés, qui ont essayé de trouver les motivations de la gestatrice. Elles sont les motivations de la gestatrice. Je pense à Elena Vandone, anthropologue américaine, qui essaie de montrer, ça peut être évidemment de l'argent, mais ça peut être aussi le fait quelqu'un qui a adoré sa grossesse, qui adore l'enfant, qui a envie de relever cette expérience. Ça peut être le fait tout simplement de vouloir aider quand autour de nous on avait des gens qui n'ont pas le temps de dévisser. Il y a plein de raisons derrière le fait de porter. Il n'y a pas plus, ce n'est pas forcément que la frontière. Il y a plusieurs raisons possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment se faire, d'un côté, la rencontre d'intérêts possibles entre un groupe qui a besoin d'un enfant, ou qui cherche à perdre un enfant, et de l'autre côté, une femme qui a un plaisir à porter pour un échec. Et donc, à ce moment-là, ensemble, il y a d'abord une règle qui est vraiment un contrat, en l'occurrence, entre une femme qui accepte de porter, là, on n'est pas dans un accord de soumission, on est dans un partenariat. Partenariat, on peut parler de don, je pense qu'on est plutôt dans le sujet de l'ordre de l'échange, d'une forme d'échange économique. Alors, attention avec le mot économie, qui souvent on se dit économie, on pense à l'argent, mais quand on pense grec économia, c'est gestion de sa maison, c'est-à-dire que l'économie, c'est finalement la science des joueurs rationnels. On fait tous l'économie. Quand on choisit si vous mariez, ou pas vous mariez, vous êtes déjà en train de vous poser la question. Quand on choisit de recourir à la GPA, il y a quand même tout un processus rationnel, on se pose la question, on n'arrive pas comme ça, on n'en a qu'à mentre, c'est pas passionné. Il y a aussi une plante de risque, on a assez de temps, il y a une digestion à avoir, et donc on est sur cette économie-là, je ne sais pas forcément celle, de l'argent. Donc si on part du principe que vous avez des possibilités d'échange de la GPA avec des acteurs qui sont tout simplement autour de vous, des deux côtés, vous êtes en train de déplacer le premier débat de la gestion pour vous. Parce que souvent, on ne parle pas de la gestion pour vous, tout le débat est engréé, gangréé, dans une seule problématique, qui est victime d'un côté, pas victime, ce rapport-là. Moi, ce qui est passionné, ce qui m'intéresse, dans ce débat-là, c'est de se dire, partons du principe qu'il y a vraiment des femmes et un couple de l'autre côté, où chacun est acteur autonome. Et chacun le choisit. Parce qu'il y a plein d'histoires où ça se passe très très bien. Chacun le choisit, il n'est pas la même chose, ça la rapporteur. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rapport de force qui va se créer, qui n'est pas entre le couple et la gestion de la gestion, mais entre deux autres, acteurs ? Est-ce que vous arrivez à l'éropé de l'éropé ? Je vous suis posé la question en me disant, est-ce que ce qui n'est pas finalement à souligner, ce serait, prenons juste la gestatrice, qu'est-ce qui se joue en elle à ce moment-là ? Ce qui est intéressant, c'est, n'y a-t-il pas, dans l'acte de porter pour quelqu'un d'autre, un autre rapport de soumission qui peut se créer entre ma volonté et mon corps ? Ce n'est pas entre la gestatrice et le couple, c'est la gestatrice elle-même. Puisque la gestation de votre proposition, c'est quelque chose de très simple, qu'on peut dissocier grossesse et maternité. C'est-à-dire qu'on peut dissocier l'acte de porter un enfant et l'acte d'être mère de cet enfant. On va dire, c'est déjà évidemment l'adoption, 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 l'enfant, on ne l'a pas porté. La seule différence avec la GPA, c'est que ça, c'est d'anticiper, c'est avant la conception de l'enfant. L'adoption, c'est après. Il y a un enfant qui est là, la personne ne souhaite pas gagner cet enfant, qu'elle est l'adoption, qu'elle est l'adoption. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est avant même qu'il y ait un enfant qui soit là, avant même la conception de l'enfant. Sur quoi repose la gestation pour l'autre ? La gestation pour l'autre repose sur l'idée que finalement, on peut se servir de son corps sans être complètement... On peut créer cette distance affective avec le corps, nous sommes. Donc on repose sur ce dualisme entre l'esprit et le corps. Une des phrases rares, quand vous discutez avec des gens effectivement qui défendent la gestation pour l'autre c'est de se dire de toute façon, la mère porteuse sait. La mère porteuse sait parce qu'elle a accepté de porter un enfant. Elle sait logiquement que c'est pas simple. On n'aurait pas accepté de porter un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que on est dans une société, on parlait de rationalisme, de tout ce que je fais, du fait de savoir. La gestion de la gestion se lance dans un projet où elle crée elle-même une dissociation entre le projet d'esprit et son corps. On parle d'autres standards d'affection qui seraient donnés ou le fait de pouvoir prendre une distance via des expériences corporelles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est enfin créé finalement entre le projet de l'esprit et le projet du corps. Et quand on regarde tout ça, c'est ce que c'est effectivement, les femmes peuvent anticiper en disant « Moi, je sais très bien ce que je fais avec cette expérience. Je le sais, je l'anticipe, on est dans l'ordre de la programmation de la planification. » Je donne une image toute simple qui parlera sûrement. Aujourd'hui, on est dans une ère où on parle beaucoup de planification en tous les domaines et je pense à la sexualité. La sexualité, on parle beaucoup de planification, on parle de plan, il ne terminerait pas et vous pourrez la terminer pour moi. On parle de plan, pourquoi ? Tout ça, c'est avec la même philosophie, la même idée. La même idée est de se dire qu'on peut partager un moment de chair avec quelqu'un en ayant décidé que ce moment de chair ne serait qu'un moment de chair. Donc on a clairement défini ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau de la volonté. Les choses sont cloisonnées, c'est un projet de l'esprit et c'est une expérience temporaire. On est dans la planification et finalement, dans la gestation qu'on retrouve, on retrouve cette idée d'une maîtrise de l'esprit sur le corps et le monde.